Bonjour, alors moi je vais vous présenter aussi aujourd'hui une solution, finalement pour faire un front plus digeste, parce que le front, le HTML, c'est parfois un petit peu indigeste de sortir du HTML, et pour ça je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle Finita, ou en anglais Time If, je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'issue de cette présentation, vous aurez l'occasion de connaître. Qui je suis ? Alors, je m'appelle Patricain, et je suis consulto au sein de la société Solet, donc je ne vais pas être joli, le petit-shirt rouge, et le verrai, et le verrai, et j'ai aussi un Twitter, et un Twitter.io, qui sont aussi très très vides, alors... Alors, tout d'abord, pour revenir aux bases, qu'est-ce que c'était un peu une JSP ? Alors, j'ai pris un exemple académique, c'est-à-dire que c'était sur le site d'un IUT, soit sur internet, et que finalement on trouve sur internet, donc une JSP, quelqu'un connaît l'acronyme ? Donc, comme on voit, au sein de cet exemple, on a tout en haut des imports Java, de classe Java, et on a, au sein de cette JSP, au sein du HTML, on a du code Java. Donc, par exemple, on a une nouvelle instance de simple get format qui est assignée à F, mon string qui s'appelle F aussi, c'est pour ça que ça ne marche pas, d'ailleurs. Et à la fin, il y a la output où vous voyez actuellement tab, c'est formel. Alors, la JSP aussi, ça va être interprété au runtime par le serveur d'application ou le DOM4, et ça va être compilé finalement en serveur d'application. Et après, il y a des configurations qui permettent finalement d'avoir ça, de faire ça, de démarrer, pour accélérer. Et ça va être compilé en serveur. Donc, on va essayer aujourd'hui de voir finalement une solution un petit peu plus jeune. Est-ce que vous avez déjà vu une JSP propre ou un template d'engine ? Simple. Alors, il y a à peu près un an, moi, je n'ai pas vraiment encore trouvé une solution à la tête. Et puis, j'ai découvert TimeLift qui finalement permet d'avoir un template d'engine finalement très simple. Donc, ça s'intègre très facilement en fait avec les grands acteurs du marché. Donc, ce printing plaît, il n'y a pas de problème. Typiquement, j'ai mis des artifacts TimeLift pour intégrer TimeLift finalement avec Spring Boot, ou un plugin finalement pour intégrer un template. On peut aussi intégrer TimeLift avec des frameworks plus petits, que sont mon Star Terra. Je ne sais pas si des gens connaissent aussi dans la salle. Personne ? Bon. Ça peut être sympathique si je vous ai besoin de faire un petit truc rapide. Et TimeLift, ça sera bien avec ça. Et on peut aussi appeler TimeLift finalement directement en Java. Par exemple, typiquement, vous avez besoin de faire un mail. Ok ? Donc, vous voulez sortir du HTML. Qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez d'une part votre modèle, une mat, et vous donnez d'autre part, finalement, votre template. Vous passez tout ça à TimeLift, et à la fin, vous avez une sortie. Et grâce à ça, vous allez avoir votre mail. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas encore vraiment vu ce que c'était TimeLift. Alors, à quoi ça ressemble ? Alors, pour ça, je vais vous prendre, parce qu'en fait, cette présentation finalement tourne sur TimeLift, et donc je vais vous prendre la présentation en elle-même. Donc, la présentation, comme on le voit, TimeLift finalement, c'est juste du HTML. C'est juste du HTML avec des petits attributs. Par exemple, ici, vous avez un thText, vous avez un thContent. Typiquement, le thText, il va remplacer le contenu de la valise title par le texte de présentation.title. Alors, en l'occurrence, avec le petit dièse, il ne remplace pop par présentation.title. Il va remplacer, finalement, par un fichier de properties, un ressource bundle, en fait, pour les fichiers d'internationalisation. C'est difficile. Ici, en dessous, vous avez un thContent. Donc là, ça va être la même chose, ça va être de l'internationalisation. Et ça, ça va remplacer, finalement, l'attribut de l'internationalisation. Sinon ? Allez, je te donne trois minutes de plus. C'est bon ? Parfait. OK. Alors, sinon, vous allez aussi avoir, par exemple, ici, un attribut thHref avec, cette fois-ci, un arrobase. L'arrobase, finalement, ça va servir à dire, ben, voici, ça, c'est une url. Et, finalement, je vais pouvoir rajouter le contexte. Ça va remplacer, finalement, dans une dièse, le c2.url. Et, ici, juste en dessous, on a une boucle, un th2.inch. Là, on va l'itérer, finalement, sur une variable de notre modèle qui s'appelle section. Et on va encore l'itérer. Et là, on va sortir un th du texte qui va, finalement, remplacer le contenu de notre section par le résultat de la variable page.content. Donc, ça, c'est du marbre d'avant. Alors, en fait, l'intérêt, il n'est pas vraiment là. C'est-à-dire, enfin, si, il est là. Mais, surtout, qu'est-ce que ça rend, finalement, dans un navigateur ? Donc, si on s'amuse à prendre un navigateur, et qu'on s'amuse à ouvrir, finalement, directement le fichier WIVIS.template, en fait, voici le rendu. Alors, je ne sais pas si vous avez un jour ouvert une JSP, ça ne ressemble pas du tout à ça dans un navigateur. Voilà. En fait, vous voyez directement votre template. C'est-à-dire que, si vos équipes sont séparées typiquement d'intégration et de développement, d'une part, vous avez vos intégrateurs, et d'autre type-là, vous avez vos développeurs, vos intégrateurs, finalement, ils vont vous produire votre HTML, et vous, vous avez juste à rajouter TimeIF au-dessus. Ok ? Bon. Très bien. Alors, on va enlever la présentation. Voilà. Est-ce qu'il est également possible de customiser TimeIF ? On va parler un petit peu customisation. Pour le JSP, il est TagLib. Donc, customiser TimeIF, c'est tout à fait possible grâce au dialecte. Finalement, ça va vous permettre d'étendre le comportement de TimeIF. Et ça, vous pourrez le faire, finalement, soit par les dialectes fournis par TimeIF. Alors, le dialecte que je vous ai montré, le th2.texte, le th2.itch, c'est ce qu'on appelle le standard dialecte. Mais il existe un dialecte, aussi, Spring Security, ou types, qui est fourni, finalement, par TimeIF. Et après, la communauté fournit d'autres dialectes. Donc, j'en ai cité trois. Mais il y a où Dandelion, il cache. Et par exemple, Dandelion, lui, il sert, finalement, il prend une image et il va l'encoder en base 64 pour vous faire un flat HTML. Génial pour faire du mailing. OK ? Mais, pour les dialectes, vous pouvez également, très facilement, customiser votre propre dialecte, faire votre propre dialecte, et ça, en seulement 5 minutes. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Et vous allez voir que c'est très simple. Alors, j'ai créé un petit dialecte. Voilà, qui s'appelle le youngblood dialecte. Donc, ça, je vais lui rajouter un c'est le processeur. Qui, finalement, sera ce dialecte-là. Ce dialecte, il contient un préfixe. Ici, on voit yb, pour youngblood. Et, par exemple, le préfixe du dialecte standard de TimeIF, c'est th. Ici, le dialecte, ou le préfixe du dialecte que je vais créer, c'est yb. Alors, je vais juste, finalement, créer ce petit c-hello-processeur qui va, finalement, nous faire un c, un hello-word, en fait. Il va remplacer le hello-word. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Finalement, on a une petite page de démo, et ici, on a un hello-word, et on va faire un hello par enjoy. Tout simple. Donc, ce processeur-là, on va le créer. Donc, hop, on va créer la classe. C'est pas prêt. Et alors, ici, on peut voir qu'il est temps, finalement, hop, il est temps high-processeur. Et alors, high-processeur, il y a beaucoup d'implémentations. Parce que, finalement, chaque attribut aura son propre dialecte. Par exemple, each ou, comment dire, texte. Donc, nous, pour simplifier un petit peu la vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre, on va étendre, en fait, un abstract text-child modifier attribute. Alors, bon. Celui-là, je ne l'ai pas inventé tout seul. Il existe. Il faut juste un peu le chercher. On va implémenter les deux méthodes. Alors, vous voyez qu'il y a deux méthodes. Il y a une procédence et un getText. Un getProcedence et un getText. Alors, qu'est-ce que c'est que le getProcedence ? Typiquement, tout à l'heure, je vous ai montré, ici, sur le thich, on avait un getText. Alors, ici, il faut que le itch, finalement, il soit interprété avant le getText. Et en fait, parce que vous avez besoin d'itérer avant de remplacer, finalement, par le contenu. Et donc, ce qu'on va faire, finalement, dans notre procédence, c'est qu'on va indiquer 1000, qui est une valeur qui, dans notre exemple, nous convient très bien. Alors, vous pouvez regarder dans les docs. Ça va être indiqué. Et puis, sinon, vous pouvez aussi aller regarder, finalement, les autres processeurs pour savoir si vous voulez l'exécuter avant ou après. Voilà. OK. Voilà. Ici, donc, on a return nulle. Et on va juste remplacer element. Alors, getAttributeValue, on va mettre S. Qui va, finalement... Alors, bon, il me dit que ça compile pas. Il manque un constructeur. En effet, il manque un constructeur qui est, finalement, le constructeur pour dire quel est notre attribut. C'est-à-dire, pour l'instant, j'ai une préfixe, le garibé, mais j'ai pas encore l'attribut. Donc, l'attribut, je vais simplement mettre Hello. Bon. Ça, c'est parfait. Mais pour l'instant, ce dialogue-là, il n'est pas connu. Alors, l'application, comme c'est un Spring Boot, finalement, je vais juste aller sur Présentation Configuration et déclarer mon bin de mon dialecte. Et je vais... Bon. Donc là, j'ai changé la configuration. Je vais redémarrer rapidement. Genre, c'est ça. OK ? Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est modifier le HTML, finalement, de ce fichier-là. Alors, ici, en fait, on a le Hello World. OK ? Et finalement, ça va se passer très simplement, puisqu'il faut juste que je rajoute mon petit tag avec, ici, je vais mettre Paris Joy. Hop. Voilà. Et ici, hop, on a Paris Joy. Bon. Ça donne pas encore Hello World. Voilà. Donc, je vais juste modifier mon processeur. Hop. Et lui faire rajouter. Et voilà. Et là. Et là. Il faut juste que ça se relance. Et là, on sait. Hop. Et voilà. J'ai un Hello Paris Joy. Alors, je suis peut-être un petit peu avant le temps. Je ne sais pas trop. Il reste une minute tout pile. Bon. En fait, j'ai fini. Je peux vous montrer, si vous voulez, un autre dialecte que j'ai fait moi-même, qui est finalement un dialecte pour éviter les faits XSS avec Jsou. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les faits XSS. Mais finalement, c'est, par exemple, si quelqu'un met du script du script, du script, du script HTML, enfin, du script JavaScript, en fait, au sein de le code HTML, et bien, finalement, ça va vous éviter, en fait, d'avoir des, comment dire, des procès. Voilà. Donc, ça, typiquement, c'est un dialecte qui est un petit peu plus compliqué. Hop. Processeur qui est un petit peu plus compliqué et qui, finalement, va cliner grâce à Jsou. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à ça quand on prend en entier. Et ça, finalement, il est basé sur un autre dialecte que j'ai repris, qui est, en fait, qui provient, finalement, de Tandescape, en fait. Voilà. Bon. Terminé. Applaudissements. 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 Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas. Oui. Voilà. Question ? Oui. Vas-y. Par rapport à des trucs genre Velocity ou Primarker, mis à part le fait d'avoir la partie GST, qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait ? Justement, en fait, je pense que j'ai voulu montrer l'intérêt, en fait, en ouvrant, finalement, un fichier de template Timelief au sein d'un navigateur. C'est-à-dire que ce que tu as vu tout à l'heure, avec marqué Slider 1 et Slider 1 Subtitle, finalement, c'est un fichier HTML qui est ouvert au sein d'un navigateur. C'est-à-dire que ton fichier d'entrée, finalement, de ton fichier d'entrée pour ton template d'engine, c'est déjà du HTML. Donc, en fait, tu peux déjà le visualiser dans l'indicateur. C'est toujours un fichier JSP ou Primarker ou quoi que ce soit d'autre. Tu ne verras pas, finalement, le rendu, en fait, le rendu pour HTML. Ok ? Une autre question ? Vas-y. Comment ça marche ? Est-ce qu'il génère après un JSP derrière ou s'il génère directement HTML ? Il génère directement HTML. Non, il n'y a pas de transition dans la JSP. Derrière, en fait, il parse le XNN, c'est du sexe, et il te sort à la fin du JSP. En fait, il valorise. Une autre question ? Mais en termes de performance, ça donne quoi ? Alors, en termes de performance, je ne vais pas vous cacher, c'est un petit peu en dessous des concurrents. Alors là, il y a la version 3 qui est en bêta, aujourd'hui, et qui va maintenant sortir. Et, normalement, ça devrait apporter, en fait, des solutions à ça. Après, il existe des solutions aussi. Tu peux cacher, finalement, certaines parties, finalement, de ton HTML. C'est-à-dire un attribute, un tag de ton HTML, tu peux cacher. Donc, justement, il y a un terrain qui permet, finalement, de faire du gâchier. Est-ce qu'on utilise Timic ? Donc, j'ai utilisé que Timic. C'est-à-dire, au niveau du... Eh bien, il est un peu parti reculère que tu peux utiliser. Est-ce qu'on utilise habituellement du JSTL ? Eh bien, finalement, en fait, la JSTL, elle est déjà dans Timic. T'as pas l'intérêt à utiliser, en plus, la JSTL. Ça va juste te rajouter du bruit, en fait, finalement, dans HTML. Donc, c'est vraiment pas l'intérêt, justement. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas actuellement fait pour Timic, c'est à nous de... Tu peux très facilement le faire. Même des choses plus compliquées, ça prend pas beaucoup de minutes. Ça ne se voit pas beaucoup sur l'écran. Mais tu peux très facilement le faire, en fait. Ça prend pas longtemps. Et après, il n'y a pas de choses qui existent dans la JSTL qui vont pas existir en Timic. Ouais, je pense que c'est pas la JSTL. Après, ta technique, ta technique, tu peux... Enfin, l'autre technique, par exemple, les sprints. Tout ce qui est sprints, tu vas les retrouver dans ta technique, en fait, de base. Une autre question ? Ouais, ouais. Je te disais, Jésus, que ça va permettre de... En gros, si j'ai quand même la Javascript dans sa commentaire, etc., ça parait... Exactement. Il apparaîtra pas, en fait, il va le supprimer. Ok. C'est très bien. 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 Deux, tu veux dire.